Salut, c'est le chirurgien des histoires, la chaîne qui décortique les scénarios pour en comprendre la structure. Ceci est le premier podcast, un format qui nous permet de prendre un petit peu plus de temps pour expliquer les choses, sans avoir à nous soucier des vidéos. Cette semaine, nous allons nous demander pourquoi et comment les séries nous ont rendus accros. Et nous allons faire une petite promenade un petit peu particulière puisque nous allons partir à travers le temps. Il semble que l'homme se raconte des histoires depuis qu'il est un Homo sapiens sapiens. On ne sait pas trop sur les espèces connexes comme des Nisovars ou Néandertals s'ils se racontaient des histoires. En revanche, sur Homo sapiens sapiens, on a un sérieux faisceau d'indices de preuves. Premier indice auquel vous avez pensé, bien sûr, ce sont ces fameuses grottes décorées comme Lascaux. Sur ces grottes, on retrouve des peintures d'animaux, d'humains et des signes parfois incompréhensibles. Bien sûr, difficile d'affirmer tel quel que ce sont des histoires et de dire quelles histoires étaient racontées. En revanche, on voit bien que ce sont des dessins qui ont été faits avec un très grand soin et parfois dans des endroits relativement inaccessibles. Néanmoins, ce n'est pas le seul faisceau d'indices nous racontant des histoires venues de très loin. On pourrait même dire que tout le monde les connaît, les histoires de la préhistoire. Ou plutôt un dérivé que l'on appelle le conte de fées. Bien sûr, pas question de vous dire que le chaperon rouge a été un petit chaperon rouge à la préhistoire. Il n'a eu son magnifique vêtement qu'au Moyen-Âge. En revanche, l'histoire qu'il contient est composée d'éléments qu'on pourrait appeler des mythèmes. Il s'agit ici du mythème du voyageur trompé que l'on retrouve à travers la planète. L'anthropologue Jean-Loïc Lekelec a réalisé une recension de l'ensemble de ces mythèmes, que ce soit des histoires d'origine ou autres que l'on retrouve tout autour de la planète. Il a pour ça utilisé le travail effectué pendant des années par des ethnologues ou des folkloristes. Grâce à ce travail, il arrive à recréer un arbre phylogénétique de l'ensemble des histoires. Et cet arbre phylogénétique épouse quasiment le déplacement du genre Homo sapiens sapiens depuis l'Afrique vers le reste du monde. L'ancienneté du fait de se raconter des histoires indique qu'il y a au sein de notre cerveau quelque chose qui nous y pousse et nous y incite. Nous avons un besoin. Et ce besoin, c'est parfois tout simplement celui de donner du sens au monde qui nous entoure. C'est d'ailleurs le propre de l'ensemble de ces mythèmes. Expliquer pourquoi la lune se lève la nuit, pourquoi il y a un soleil, comment les hommes et les animaux sont apparus et éventuellement comment certaines espèces ont été domestiquées. Ce qui est intéressant, c'est que dès que l'humanité a commencé à écrire, elle s'est empressée de raconter ces grands récits en leur donnant la forme de ce qu'on a appelé ensuite les mythes. Alors bien sûr, quand on parle de mythos aujourd'hui, c'est pour parler de quelqu'un qui ment. Mais bien évidemment, quand on parle du point de vue des Mésopotamiens, des Égyptiens ou des Grecs, les mythes sont surtout leur vérité. La vérité de la relation entre les hommes et les dieux. Alors il y a eu un ouvrage assez connu de Paul Veigne posant la question de savoir si les Grecs croyaient en leur mythe. Et je vous envoie vers une petite vidéo du Vortex si vous êtes intéressé par le sujet, que je vous mettrai en commentaire. Je vous mettrai aussi 2-3 conférences de Jean-Loïc Leclerc qui sont véritablement très intéressantes à écouter. Les Grecs vont être les plus gros pourvoyeurs de mythes de l'Occident contemporain. Continuent toujours d'élaborer des histoires, soit à partir des mythes qu'ils nous ont transmis, soit dans l'esprit de ces mythes. Tenez, prenez le film Hunger Games, tiré d'un roman de Suzanne Collins. Ce livre et ce film s'inspirent de deux mythes grecs, celui de la déesse Artemis, la déesse Chasseresse, et le mythe du labyrinthe dans lequel on envoyait des jeunes gens pour les sacrifier aux Minotaures. Dès l'époque antique, on voit apparaître des récits qui ne sont pas des récits à vocation culturelle ou religieuse. Ce sont des récits profanes. On a par exemple des comédies comme celle d'Aristophane, Les Oiseaux, mais on va trouver aussi un théâtre populaire basé sur des farces. Chez les Etrusques, par exemple, on va trouver une comédie masquée que l'on appelle Les Athlans, et que les Romains vont récupérer telle qu'elle. Dans cette comédie, faite d'archétypes, on retrouve des personnages qui sont toujours les mêmes. Papousse, le vieillard Lubric, Bouco, l'éternel Glouton, etc. Et sans vouloir vous spoiler la suite, ces archétypes nous parlent déjà de personnages que l'on va retrouver dans les sitcoms. Par exemple, le Papousse en question, le vieillard un peu fou, on le retrouve dans la comédia d'Alerte à la Renaissance sous les traits de Pantalone. On le croise bien sûr dans les comédies de Molière, sous les traits par exemple d'Arpagon ou d'Orgon, mais on le retrouve aussi dans nos séries télé contemporaines, notamment dans les sitcoms où il est le vieux ou la vieille déjantée. Vous en avez un beau spécimen dans la sitcom Family Moderne. C'est intéressant ce rapport des histoires aux profanes ou aux sacrés, car on pourrait se demander si à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, l'arrivée des grands monothéismes n'a pas effacé une partie des histoires antiques. Alors c'est fort possible pour deux raisons. La première, c'est que ces religions, notamment le christianisme et l'islam, refusent les polythéismes antiques. Alors ok, dans le cas de l'islam, ils se sont un petit peu arrangés avec les oro-astriens et ils ont toléré les hindouistes à la marge, mais dans l'ensemble, ils voyaient d'un très mauvais oeil tout ce qui était de l'ordre du polythéisme, appelé la djehiliya dans le monde arabe, ou en Occident, appelé le paganisme, c'est-à-dire la religion des plouks, des paysans. En Occident, la plupart des grands textes antiques sont passés entre les moines des moines, qui étaient des religieux qui vouaient leur vie à Dieu et qui recopiaient ces textes. On peut donc se demander, comme Umberto Eco dans son oeuvre Le Nom de la Rose, si certains moines n'auraient pas été tentés d'éliminer. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie et il en fait un instrument de vérité. Vous avez lu cet ouvrage ? Non, bien sûr que non, ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur, il n'a jamais été écrit, parce que la Providence ne tolère pas que l'on glorifie des futilités. Là, je ne suis absolument pas... Assez ! Cette habille est brisée de souffrance. Et vous voulez nous détourner de notre deuil par ce vain perciplage ? Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir ce qui a survécu. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, les pères de l'église étaient eux-mêmes cultivés et maîtrisaient la culture classique. Ils ont donc contribué aussi à la sauver. Le souvenir de l'Empire romain va faire que l'on va conserver un certain nombre de récits comme des récits très importants, que ce soit la guerre de Troie ou que ce soit les premiers temps de Rome. Tous ces récits vont être rassemblés dans une sorte de somme qui sera baptisée au Moyen-Âge la matière de Rome. Cette somme sera véhiculée par les trouvères et les troubadours et notamment auprès de la noblesse et de ses clients. Autre lieu de survie des mythologies antiques, la matière dite de Bretagne. Vous la connaissez en général sous le nom de Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde. Vous avez un ensemble de romans qui ont inspiré de très nombreux films et même des séries comme par exemple la série Merlin. Oui, c'est pas faux. La matière de Bretagne est composée d'ensembles et de mythes d'origine pour certaines irlandaises, galloises, écossaises. Il y a là-dedans des récits qui étaient encore populaires et ce, malgré la christianisation, et qui ont perduré quitte à être légèrement christianisés sur la fin avec notamment l'histoire du Graal. Autre matière importante et intéressante, la matière de France qui doit normalement nous raconter l'histoire de Charlemagne et de ses chevaliers, donc une histoire réelle. Vous connaissez tous le célèbre épisode de la mort de Roland à Roncevaux, mais si vous connaissez la matière de France, vous savez qu'elle est en grande partie mythique et mythologique. Des histoires par exemple comme les quatre frères Aimons ont plus à voir avec la mythologie qu'avec l'histoire réelle. Et puisque je parle des trouvères et des troubadours, ils sont des grands vecteurs et des histoires au Moyen-Âge. Autre moyen pour le petit peuple d'accéder à un genre d'histoire populaire, c'est le théâtre. Et il continue de se développer à travers le Moyen-Âge. Alors il y a bien sûr des pièces de type religieux, les mystères, mais on voit aussi apparaître des farces. À la fin du Moyen-Âge, on verra les récits profanes commencer à être de plus en plus écrits. Et cela nous amène à la Renaissance, à un nouveau saut dans la manière de raconter les histoires. C'est l'apparition en Occident avec Gutenberg de l'imprimerie. Les romans peuvent donc dès lors être imprimés. Auparavant, il fallait quasiment un an sur des parchemins à recopier un texte pour en obtenir un seul exemplaire. Avec une presse, il est possible d'imprimer plusieurs exemplaires. D'ailleurs, on commence à voir apparaître des almanacs ou des chroniques comme les chroniques gargantuines qui sont répandues à travers le pays où elles reprennent et elles recensent finalement des légendes populaires. Rabelais s'en inspirera pour créer son Gargantua qui n'est que le réceptacle de ces histoires traditionnelles. Alors il faut attendre un petit peu car le mouvement d'alphabétisation de la population va être lent et long. Néanmoins, dès la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, une grande partie de la population sait lire. Et c'est l'heure de la révolution industrielle, une révolution qui sera aussi une révolution narrative. Un Américain, James Gordon Bennett, a l'idée avec le New York Globe de créer un journal bon marché. Ce principe va être copié en France par un homme qui s'appelle Émile Girardin et qui crée un journal s'appelant la presse. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un journal qui à ses débuts tire à 13 000 exemplaires et à la fin tirera autour de 60 000-70 000 exemplaires. Ce qui est beaucoup pour l'époque car autour d'une vente, vous avez en réalité plusieurs lecteurs. Les gens se faisaient lire le journal ne sachant pas toujours le lire. Émile Girardin va bien évidemment reprendre des éléments du New York Globe, le faible coût, une part accordée au fait d'il. Il faut utiliser une partie basse du journal pour y faire quelque chose. Alors cette partie basse, on l'appelle en langage typographique le feuilleton. Et justement, pour une question de typographie, il est intéressant d'avoir quelque chose de froid dans ce feuilleton. Alors qu'est-ce que c'est le froid ? Tout simplement, c'est quelque chose que l'on peut préparer à l'avance et pas à la dernière minute. Si dans un journal, vous devez annoncer la mort du président de la République, vous le mettrez plutôt en dernière minute dans des papiers et on parlera à ce moment-là de chaud. En revanche, le programme télé dans votre journal, c'est quelque chose que vous avez à l'avance, que vous pouvez donc monter rapidement et donc on appelle ça la partie froide. Au 19e siècle, on monte les feuilles une à une et on les imprime une à une. Il est donc intéressant d'avoir une partie un petit peu plus froide dans la page pour ne pas avoir à installer tous les caractères en dernière minute quand on est en plein feu. Longtemps, cette partie va abriter des commentaires de pièces, des comptes rendus scientifiques. Émile Girardin a l'idée d'y publier des romans et des romans à suivre. On va ainsi retrouver des auteurs assez peu connus comme Victor Hugo, Émile Zola, Balzac, des gens qui à l'époque d'ailleurs sont critiqués pour écrire ce qu'on commence à appeler du roman feuilleton, c'est-à-dire du roman à suivre. Oui, c'est très mal vu par l'élite bien pensante qui va vous dire que non, franchement, c'est un peu n'importe quoi. En 1842, un dandy écrivain qui ne sait pas quoi écrire va suivre un de ses amis dans les bas-fonds de Paris. Il va littéralement tomber amoureux de ce qu'il va voir et va se lancer dans un feuilleton qui fera parler de lui les mystères de Paris. Alors c'est une oeuvre un petit peu oubliée aujourd'hui, il y a eu un film avec Jean Marais après-guerre mais depuis plus rien et pourtant à l'époque c'est quelque chose de très important. Théophile Gautier écrit par exemple que certains hommes refusaient de mourir sans avoir eu la fin de l'histoire. Et oui, car tout le monde voulait savoir qui était le fameux Rodolphe, héros, affrontant les apaches et corrigeant les coquins. L'oeuvre sera même politique puisque Eugène Sou sera considéré comme un des principaux opposants à l'empereur Napoléon III et forcé de s'exiler au même titre que Victor Hugo. J'aimerais vous proposer un petit jeu assez sympa, vous allez aller sur le site de la PNF, Gallica, vous allez regarder dans les anciens journaux, vous choisirez le journal Le Siècle et je vous conseille d'aller regarder le numéro du 14 mars 1844, vous y découvrirez une oeuvre majeure de la littérature française lors de sa première publication en feuilleton. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit, je sais que ça va vous faire plaisir et ça vous permettra de voir ce qu'étaient ces fameux feuilletons. Quand vont-ils disparaître ? Il semble que la seconde guerre mondiale soit le chant du signe du roman feuilleton. Pour expliquer ce phénomène, il y a énormément d'explications. On peut se demander, notamment en France, si la collaboration et l'épuration dans les journaux après-guerre n'a pas eu raison d'un certain nombre d'auteurs. On peut penser par exemple à Jean Delahir qui avait créé le Nick Talop, une sorte de super-héros français avant l'heure et qui soutiendra le maréchal Pétain signant la fin de sa carrière littéraire. C'est d'ailleurs son héros, le Nick Talop, qui a été repris dans la bande dessinée La Brigade Chimérique de Serge Lehmann et Fabrice Collin que je vous recommande. Les autres raisons, c'est bien sûr l'apparition de médias très différents. Deux médias principaux, le cinéma qui est né au début du XXe siècle et la radio qui sont deux vecteurs d'histoire incroyables, accessibles au plus grand nombre, y compris à des gens qui ne savent pas lire. Et puis enfin, pour le livre, il y a surtout l'apparition de collections un petit peu moins chères, la baisse du coût qui fait que les gens préfèrent avoir l'histoire d'un coup plutôt que d'attendre tous les jours au risque de manquer un épisode. Mais avant de vous parler de l'apport de la radio et du cinéma, j'aimerais vous parler d'une manière de raconter des histoires extrêmement populaires à la fin du XIXe siècle. Il s'agit du théâtre. Alors il y a bien sûr plusieurs formes de théâtre, la comédie de boulevard qui y est à compter dans les ancêtres de la sitcom. On trouve également le grand guignol qui est un théâtre un peu l'ancêtre des histoires d'horreur, des histoires fantastiques. Et d'ailleurs, l'autrice Anne Rice lui rend hommage dans son oeuvre Entretien avec un vampire qui sera portée au cinéma. Et je vous propose d'ailleurs d'en écouter un extrait pour vous donner une idée de ce qu'était le grand guignol. Deux amants folatrants sous leur voûte étoilée de rose et dont l'étreinte passionnée cœur à cœur éloigne toute méditation sur la décrépitude jusqu'à l'instant où ils se trouvent à ma portée. Des vampires qui se font passer pour des humains qui interprètent des vampires. C'est de l'avant-garde. Enfin, dernière forme de théâtre très importante et très 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 populaire aux Etats-Unis, le mélodrame. C'est un théâtre musical mélangeant un petit peu tous les genres. Belle orpheline, opprimée, des méchants vraiment très méchants. Et sincèrement, le mélodrame est tout simplement l'ancêtre du soap-opéra. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, si vous vous intéressez à la question, je vous propose un ouvrage universitaire d'une qualité incroyable pour vous expliquer ce qu'est le mélodrame, il s'agit d'une œuvre de Maurice qui s'appelle Le cavalier blanc. Ouais, c'est pas faux. Venons-en à la radio. La radio, réellement, va se développer plutôt dans les années 20, le moment où elle va mettre en place un certain nombre d'émissions et où on pourra découvrir des spectacles radiophoniques. Alors, très souvent, quand on parle de fiction à la radio, on pense à l'expérience d'Orson Welles avec La Guerre des Mondes d'H.G. Wells en 1938. Il court d'ailleurs sur cette histoire une pieuse légende disant que l'interprétation de l'acteur aura provoqué une panique faisant fuir les américains sur les routes. Bon, c'est une pieuse histoire car en réalité, le journal qui nous la rapporte était lié à la radio et y a vu un sacré coup de pub. Je vous propose néanmoins d'écouter un petit extrait avec la voix d'Orson Welles. Voici. À ses débuts, la radio va plutôt reprendre le théâtre et l'amener sur ces ondes on jouera en live. Et puis petit à petit, cette même radio va créer ses propres styles de fiction. Par exemple, en 1926, apparaît la toute première sitcom qui s'appelle Mary Kay and Johnny. C'est la première fois que l'on nous fait rire avec une famille. Alors il faut savoir que c'est un épisode qui doit durer à peine 10 minutes. C'est le format standard de la radio. Autre genre importé à la radio ou plutôt inventé inspiré en grande partie du mélodrame, c'est ce qu'on appelle le Soap Opera. Alors pourquoi Soap, ce qui signifie savon ou lessive en anglais ? Eh bien tout simplement parce que ce sont des programmes sponsorisés par des marques de lessive. Ainsi, The Guiding Light, que l'on connaît en français sous le nom de haine et passion, sera sponsorisé par la marque Procter & Gambler. Ces programmes s'adressent globalement à ce qu'on appelle des ménagères, c'est-à-dire des femmes au foyer. Et l'idée, c'est en leur vendant une belle fiction, une sorte de conte de fées moderne, on va leur donner envie d'acheter telle ou telle lessive qu'elles utiliseront ensuite dans la vie courante. Le soap est quelque chose de très important. Je vous parlais tout à l'heure de The Guiding Light et surtout, j'aimerais vous dire que cette série, elle a débuté en 1937 à la radio sur CBS et elle va passer à la télévision en 1949. L'histoire continuera de la radio vers la télé et c'est une histoire qui s'arrêchèvera en 2009, c'est-à-dire que c'est un des plus grands soap et un des plus longs de toute l'histoire de la télévision mais également de la radio. Alors, pourquoi ça nous intéresse parce que là, on va toucher directement à la question de l'écriture des séries. Aux Etats-Unis, les programmes de la télévision et les séries sont des enfants de la radio à l'image de The Guiding Light. En France, la série télé serait plutôt une enfant du cinéma, une sorte de sous-cinéma. Les Américains dans leur écriture feront très attention au dialogue et à l'histoire et d'ailleurs, vous pouvez ne pas regarder une série télé et en comprendre le sens. En revanche, en France, on fera beaucoup plus attention à la manière de filmer et aux belles images qui nous sembleront importantes. Alors attention, il y a bien sûr eu des fictions radiophoniques en France. On peut penser à Signé Furax de Pierre Dac, mais elles n'influenceront pas directement la télévision. J'ai le souvenir, en tant qu'ancien journaliste du quotidien de La Réunion, d'avoir interviewé Hervé Hadnard lors de sa venue dans l'île pour filmer Signature et je me rappelle que les images et la manière dont elles étaient faites étaient quelque chose de très important pour lui et d'ailleurs, ça se voit à l'écran. Avant de parler de la télévision, puisque j'évoque le cinéma dans le cas de la France, je vais vous parler d'une tentative de série au cinéma avec la série Flash Gordon en 1940. Je vais vous en faire écouter un petit bout. Mais c'est une tentative qui restera unique. On peut dire que la science-fiction, c'est le seul genre de série qui a commencé au cinéma. En tout cas, il n'y aura pas d'autres expériences. Le temps de tourner un film de cinéma ne favorise pas le tournage rapide et donc la succession d'épisodes. La télévision va connaître son essor d'abord aux Etats-Unis d'Amérique où les familles vont rapidement s'équiper de postes. Et bien sûr, dans ces postes, on va commencer à proposer des séries télévisées. Ceux, dès la Seconde Guerre mondiale. Alors, les premières séries télévisées sont des animations, notamment sur Superman. Les années 50 vont voir de nombreux changements. D'abord, elles sont dominées par un genre, celui du western, qui est véritablement l'ancêtre du film d'action. On y trouve des séries, par exemple, le célèbre Davy Crocket de Walt Disney, mais également une série qui s'appelle La Police des Plaines et qui est doublement intéressante. Jusqu'à présent, les séries télé étaient soit de 10 minutes, comme les programmes radiophoniques, soit de 25 minutes, comme les premières séries commencent à se développer. Et Police des Plaines commence avec des épisodes de 25 minutes. Mais peu à peu, la série va grossir pour passer à un format de 52 minutes. Ce format est amené à devenir un format très utilisé à la télévision, aux Etats-Unis, mais également en Europe. Il a un avantage indéniable, il permet, pendant une heure, d'avoir 52 minutes de programme et 8 minutes de publicité. Les années 60, 70 et 80 vont être dominées par un genre de série qu'on peut appeler des séries bouclées, c'est-à-dire dans lesquelles chaque épisode, finalement, est indépendant des autres épisodes. Alors, on retrouve ce phénomène dans la bande dessinée dont je n'ai pas trop parlé jusqu'ici, mais qui a bien sûr son rôle dans l'histoire des séries. On pense à l'influence notamment des comics avec les super-héros, mais on le retrouve aussi un certain nombre de mécanismes de la bande dessinée franco-belge et le système bouclé, c'est tout simplement le système que vous avez dans des BD comme Tintin ou Les Stroumpfs, par exemple. Vous avez un épisode, vous pouvez prendre dans n'importe quel ordre, c'est pas très grave. À part les cigares du pharaon et le lotus bleu qui se suivent, les autres peuvent être regardés dans le désordre le plus complet. Eh bien, c'est pareil pour les séries. Vous pouvez regarder n'importe quel Columbo dans n'importe quel ordre, ça n'est pas grave. À chaque fois, l'histoire commence et s'achève quand le meurtrier est arrêté. C'est la même chose pour Super Jamie, c'est la même chose pour Super Coptère, c'est la même chose pour l'homme qui valait 3 milliards, etc, etc. Et c'est même la même chose pour MacGyver dont j'ai parlé dans ma première vidéo sur la chaîne. Le principe de la série bouclée est extrêmement intéressant parce que vous pouvez avoir un spectateur qui rate un épisode, il ne rate pas la série et il va retrouver de manière récurrente les différents personnages. Et c'est d'autant plus intéressant que cela permet de mettre un générique dans lequel vous décrivez un peu tous les rôles qui vont suivre et où n'importe qui prend la série en cours et la découvre. Et grâce au générique, c'est exactement ce qu'il faut savoir pour comprendre. Sauf que voilà, en 1978, un monsieur qui s'appelle David Jacobs va aller trouver des producteurs en leur disant « J'ai une super idée, je voudrais faire Romeo et Juliette au Texas. » Alors on le regarde, on lit son scénario et on trouve qu'il est quand même un petit peu compliqué. Néanmoins, nous sommes aux Etats-Unis, dans un pays où on aime bien faire des tests. Et on va donc tester cette série qui s'appelle tout simplement Dallas. Alors Dallas, c'est un soap-opéra destiné aux fameuses ménagères de moins de 50 ans dont on nous a rebattu les oreilles pendant des années car elles étaient l'alpha et l'oméga de la télévision. Eh bien, ces ménagères de moins de 50 ans ont démontré qu'elles adoraient les histoires complexes, très complexes, super complexes. D'ailleurs, allez regarder le premier épisode de Dallas et en dehors du mode vestimentaire, vous verrez que cette série n'a pas beaucoup vieilli. Vous pourriez la retourner avec des acteurs modernes en gardant le scénario tel quel et vous auriez une série assez contemporaine. Dallas introduit l'idée que l'on peut avoir notamment plusieurs histoires en parallèle et qui s'entremêlent. Ça, c'est quelque chose qui va venir du soap et qui va se continuer jusqu'à gagner l'ensemble des séries. Deuxième série qui va amener sa petite touche à la révolution, c'est la série imaginée par Steven Boschko, Hill Street Blues. Alors en France, elle est connue sous le nom de Capitaine Furio et pour être honnête, elle est assez peu connue. Hill Street Blues, c'est l'histoire d'un commissariat à San Francisco. À la différence des autres séries policières, on ne suit pas seulement des enquêtes par épisode. Alors bien évidemment, il y a toujours une ou deux enquêtes dans chaque épisode, mais on va également voir évoluer les personnages sur le long terme à la manière d'un feuilleton. C'est la naissance de ce qu'on pourrait appeler et la semi-boucle. Et la semi-boucle et la complexité vont commencer à se répandre petit à petit au courant des années 90. On va voir arriver des séries par exemple comme 21 Jump Street, Code Quantum ou même Urgence. Et puisqu'on va parler d'urgence, j'aimerais vous raconter quelque chose à propos de cette série créée par Michael Christon, qui est aussi le créateur de Jurassic Park. Michael Christon a été médecin dans sa jeunesse, mais il a utilisé une contrainte un peu étonnante, celle de la publicité. Et oui, je vous ai laissé tout à l'heure avec des formats de 52 minutes et là, il faudrait que je vous parle de l'évolution petit à petit du format des séries elles-mêmes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, la publicité a commencé à rentrer à l'intérieur de l'épisode. Vous pouvez d'ailleurs toujours le voir dans une série quand il y a par exemple des écrans noirs à certains moments. C'est très court, mais ça indique qu'à ce moment-là, il y a eu une publicité. Faites le test par exemple avec la série This Is Us, amusez-vous à les repérer et surtout regardez comment on a écrit la série en anticipant ces fameuses coupures. Dans Urgence, pour anticiper ces coupures et faire revenir le spectateur après la pub, ils ont trouvé une technique. Avant chaque coupure publicitaire, ils vont mettre une révélation majeure, un conflit important et une urgence vitale, ce qui va créer un rythme plutôt intense pour l'époque. Et ça fait aussi une série qui est jouée en quatre actes et non pas trois comme on nous rebat tout le temps les choses avec cette histoire du 1, 2, 3. Oui, c'est pas faux. Alors bien évidemment, l'arrivée de la publicité va faire que les séries américaines vont passer de 52 minutes à 48, 45 et puis finalement autour des années 2000 à 40 minutes. Suzanne ! Suzanne ! Suzanne ! Réveillez-vous ! Pourquoi ? Il est quelle heure ? Un bébé en urgence. Un bébé ? Anna, il respire à toi, vite ! Or, ce format n'est pas anodin. Il est assez court, suffisamment pour que quelqu'un se dise « Oh, j'ai pas le temps de regarder un film ou même un truc qui dure une heure mais une série de 40 minutes c'est rapide, je peux y aller. » Ça c'est le premier effet. Le deuxième, c'est quand vous commencez à écrire des histoires complexes et multiples avec un épisode de petite taille 40 minutes. Prenez par exemple un épisode de Grey's Anatomy dans lequel vous allez suivre cinq histoires en même temps. Eh bien ces cinq histoires sont racontées en 40 minutes. Ce qui veut dire qu'on va réduire l'histoire à minima et donc obliger le téléspectateur à combler les vides. On laissera énormément d'ellipses et on l'amènera à être actif. En parallèle du changement de format arrivent sur le marché américain de nouveaux acteurs. Alors il y a aux Etats-Unis ce qu'on appelle les grands networks, les grands réseaux de télévision. CBS, ABC, etc. Ces grands réseaux proposent leurs choses. Et comme en France, ils s'adressent essentiellement à un public captif, c'est-à-dire le public des ménagères, le public des retraités et à l'heure du retour de l'école, le public des enfants. Les petites chaînes privées vont apparaître et se positionner sur des niches. On peut penser notamment à sci-fi ou à showtime. Ces réseaux vont commencer à cibler un public délaissé, celui des jeunes adultes et des jeunes parents, c'est-à-dire les gens qui ont entre 20 et 50 ans et qui étaient un petit peu les oubliés de la télévision. Alors on va les séduire avec des shows 40 minutes assez longs, intenses, complexes et des histoires très originales. Par exemple, dans le reboot de Battlestar Galactica sur la chaîne sci-fi, on décide de revisiter une vieille série des années 70 assez kitsch à la sauce 11 septembre. Dans cette histoire complexe, l'humanité est poursuivie par ces créatures les Cylons qui sont devenus monothéistes. Or l'humanité elle est plutôt soit polythéiste soit athée. Toute ressemblance avec des cas concrets serait purement voulue. Et d'ailleurs la série s'est même offert un final en étant projetée à l'ONU. Dans Battlestar Galactica, vous n'avez plus les costumes clinquants des années 60. Vous avez des vaisseaux crades et des gens qui luttent pour leur survie. Et cette complexité va payer. D'autant qu'un troisième phénomène arrive, c'est la naissance de l'Internet. Avec l'Internet, à travers le monde, les spectateurs vont commencer à se libérer de l'obligation de suivre une chaîne pour avoir son épisode. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas le choix, il fallait attendre que une chaîne, par exemple TF1, achète un épisode et le diffuse. Ce qui veut dire que les Français souvent attendaient longtemps avant d'avoir accès aux épisodes. Mais avec Internet et la possibilité de télécharger ces épisodes, les choses vont changer. Les gens vont se mettre à télécharger de plus en plus de séries. Et ce, d'autant que ça les empêche réellement d'être sous la dépendance des chaînes. On pense à un épisode de Grey's Anatomy dans lequel TF1 a décidé de couper certaines scènes qui étaient jugées beaucoup trop violentes pour les téléspectateurs. Évidemment, le phénomène du téléchargement ne concerne pas que les séries. Mais rapidement, sur ce public des 20-40 ans, ce sont les séries qui vont commencer à dominer. Elles offrent de nombreux avantages. Premier avantage, on peut passer énormément de temps avec un personnage. Essayez de calculer combien de temps vous avez passé avec le Dr. House si vous avez regardé l'ensemble des 10 saisons. Et comparez-le avec le personnage d'Indiana Jones et ses 4 films. Dernière chose encore dans cette comparaison entre le cinéma et les séries télé au début des années 2000, le cinéma aux Etats-Unis, notamment le cinéma de Blockbuster, s'adresse principalement à des adolescents. Oui, les adolescents aiment bien sortir entre copains, ils trouvent une occasion de ne pas être avec leurs parents, de manger des pop-corn ou je ne sais pas quoi, et ils ont surtout besoin d'un certain style de film, notamment des histoires initiatiques principalement. Or, pour les jeunes adultes ou pour leurs parents, ce sont des histoires vues et revues. De temps en temps, ça fait plaisir, mais au bout d'un moment, ça peut vite devenir lassant. Du coup, les jeunes adultes et les jeunes parents vont plébisciter des séries complexes avec des héros ambigus et des histoires très originales. Évidemment, le téléchargement pose de nombreux problèmes. Certaines séries, nous dit-on, vont s'en sortir parfaitement grâce au téléchargement. La série Smallville ainsi se serait rattrapée sur les produits dérivés. En même temps, c'est facile, elle n'utilise Superman. En revanche, la série Heroes aurait été victime de son grand succès en téléchargement. À moins que ce ne soit un problème d'écriture de la série et qu'on ait trouvé le téléchargement comme prétexte. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Quoi qu'il en soit, les maisons de production, les grandes chaînes, mais également les États vont prendre toute une batterie de mesures pour lutter contre le téléchargement illégal. Ils vont ainsi expliquer au grand public que télécharger, c'est une forme de vol qui prive les créatifs de leur capacité à pouvoir créer. Alors tout le monde se moque de la loi Adopi. Il est vrai que cet organisme a finalement consommé beaucoup plus d'argent qu'il n'en a récolté, mais dans les faits, le message est quand même passé. Et ça tombe bien car il y avait en face des acteurs pour proposer une alternative légale et payante. C'est le moment où sont arrivés les fameux grands réseaux comme Netflix. Là, c'est intéressant car Netflix, au départ, c'est un loueur de DVD qui a eu l'idée de passer sur Internet pour continuer à louer des films. Cette plateforme va rendre un service au vent. Elle va leur proposer un catalogue complet de films et de séries à regarder tout en restant dans les clous de la légalité. Le succès va lui permettre dès 2017 et 2018 de commencer à être aussi producteur d'œuvres originales. Alors, un petit bémol. Netflix produit des œuvres originales en les achetant à des productions locales. Et très souvent, ils achètent en fait des séries dans un pays donné et les diffusent ensuite sur les autres marchés. Par exemple, Casa de Papel, ils l'ont acheté à une chaîne de télévision espagnole pour ensuite le diffuser dans le reste du monde. Bon, ce petit bémol de côté, Netflix va se lancer dans la production avec un premier jet autour de la série House of Cards. Alors, on dit que l'algorithme les aurait aidés à comprendre que cette série à la base britannique pourrait satisfaire et plaire à tous les fans de Kevin Spacey. Bon, est-ce vraiment une décision liée à l'algorithme ou est-ce du simple bon sens car à l'époque, Kevin Spacey, on est bien avant Me Too, est une des stars les plus en vue d'Hollywood ? Bref, quoi qu'il en soit, c'est la première série que Netflix lance. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le lancement de cette série ou la seconde, Orange is the New Black, on voit tout de suite une tendance forte de Netflix qui est de ne pas respecter le format des 40 minutes et des 22 épisodes. Au contraire, les séries ont plutôt tendance à avoir des épisodes qui vont s'allonger de 60 à 80 minutes et avoir des saisons qui oscilleront entre 6 épisodes et 13 épisodes. Comme je le disais précédemment, la chaîne va acheter beaucoup de séries, notamment des séries européennes qui sont généralement sur un format un peu plus long que les 40 minutes et avec beaucoup moins d'épisodes pour des questions de coût. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Deuxième chose et deuxième avantage, en faisant une série courte avec des épisodes un peu plus longs, on gagne du temps sur le tournage et on peut offrir la série en intégralité aux téléspectateurs. Car il y a un phénomène qui est apparu, c'est celui du binge-watching, c'est-à-dire le fait d'enchaîner de très nombreux épisodes à la suite. Le sémiologue Vincent Colonna décrit tout à fait ce phénomène en expliquant que la petite taille des épisodes donne l'illusion qu'on ne va pas y passer du temps et on finit par se faire attraper par les histoires et y rester. Et la drogue que nous vendent les séries, ça n'est pas comme dans Breaking Bad de la méthamphétamine, c'est une drogue narrative. Vivre des histoires nous permet de nous identifier à des personnages, d'acquérir de l'expérience et de stimuler notre cerveau. Un des signes de notre attrait pour le storytelling et le narratif, c'est la part importante que prennent les théories du complot dans le monde contemporain. D'ailleurs, souvent, ces théories du complot nourrissent elles-mêmes des séries télé à grand succès. On pense à la série X-Files. Alors pourquoi ces théories du complot sont si populaires ? Alors, petite précision, la théorie du complot, ça n'est pas le fait de dire qu'il existe des complots à travers le monde. Ça, tout le monde le reconnaît, tout le monde le connaît. Il suffit de regarder le coup d'État en 1973 au Chili pour savoir qu'il existe des complots. Non, la théorie du complot, c'est une explication globalisante qui permet de comprendre tous les problèmes du monde en les réunissant en une seule histoire. Par exemple, l'existence d'une race extraterrestre vivant sous terre, les reptiliens, qui contrôleraient le monde. Et on voit bien que le scénario de certaines séries comme V par exemple peut très vite basculer et devenir pour d'autres une réalité. Oui, j'ai croisé des gens qui croyaient que Matrix c'était réel. Alors dans ce monde des séries, j'aimerais faire un petit aparté pour conclure par Et la France dans tout ça ? Eh bien la France pendant très longtemps a elle aussi produit des séries télé de qualité. Eh oui, à l'époque de l'ORTF, chaîne publique unique ou alors avec deux chaînes, on arrivait à produire des choses très intéressantes. Beaucoup puisaient dans le patrimoine littéraire français. C'est ainsi qu'on a retrouvé du belfégor ou qu'on a pu assister à des histoires comme celle des Rois Maudits. Et je ne vous parle pas de l'immonde reboot des années 90-2000 parce que celui-là, on l'oubliera très vite. Au tournant des années 80-90, les chaînes de télé françaises vont se retrouver face à un dilemme. Il y a d'une part la concurrence des séries télé américaines qui arrivent massivement, mais également la concurrence de dessins animés japonais qui sont produits à des coûts assez concurrentiels. Les Français vont donc s'orienter vers un choix assez simple, ne produire que le strict minimum qui correspond au public captif, c'est-à-dire les plus de 50 ans. Et ça donne des séries comme par exemple Navarro ou Joséphine Ange-Gardien qui est une série qui permet aussi en même temps d'attirer les enfants et des séries à coût de production très bas comme les séries AB Productions. Dans le même temps, la culture française est dominée par l'idée que le cinéma est un art avec un grand A et donc mérite toutes les attentions. Ce qui fait que scénariser pour la télévision ça n'est pas franchement quelque chose dont on peut se vanter. C'est le moment pourtant où aux Etats-Unis certains scénaristes du cinéma ou réalisateurs de cinéma s'empressent d'aller dans des séries télé pour se refaire un nom et décoller et que même certains acteurs décollent via les séries pour ensuite devenir des grands acteurs de cinéma. Coucou Johnny Depp. Alors l'arrivée des réseaux comme Netflix pourrait être une chance pour les séries télé françaises. Car à côté de Netflix il y a des tas de réseaux par exemple Amazon Prime ou HBO. Et ces réseaux ont amené ces dernières années des séries qui étaient beaucoup plus cinématographiques. Dans une série comme Game of Thrones tirée des livres de GRR Martin ou une série comme Carnival Raw le visuel est très important. Or justement c'est peut-être un créneau dans lequel les français pourraient s'engouffrer avec aisance. Alors il y a bien sûr eu des tentatives un petit peu ratées mais ce n'est pas grave espérons que ces tentatives ratées comme Marseille ont pu faire acquérir de l'expérience à des scénaristes qui nous offriront par la suite de grands shows pouvant être diffusés via des systèmes comme Netflix. C'est donc la fin de ce podcast et je vais aller ranger mes ustensiles de chirurgiens. J'aurai l'occasion de revenir sur certains aspects de l'histoire des séries et notamment sur l'histoire de certains gens soit à travers mes podcasts soit à travers des vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à actionner la petite cloche pour être prévenu de mes nouveautés à me laisser des likes des commentaires et à me dire tout ce que vous pensez de mon travail ça m'aidera à m'améliorer et à avancer. Sur ce je vous dis à bientôt et restez en bonne santé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501